j'ai peut-être de dire ceci oui c'est kagame qui m'a fait partir de la rtnc et on voudrait prendre en profondeur comment on vérifie c'est kagame vous avez compris on est naïf mais pourquoi kagame vous a fait partie monsieur je voulais kagame contrôler le congo mais parce que vous étiez directeur général de la rtnc ou tu connais mon discours non mais j'ai connu sous la bataille c'est kagame qui est négrier de des temps modernes tu as compris il faut éviter la naïveté nous sommes un enjeu tout le monde nous envie on ne peut pas accepter qu'il ya des édits des qualités à la tête du pays par notre grande difficulté on a mis ce système en place pour nous embrouiller regarde nous sommes la difficulté aujourd'hui on devrait avoir les débats dans tous les médias qu'est ce qu'on peut faire pour terminer la crise à l'est du congo vous ne le faites pas il ya des querelles non je pense le moment est arrivé pour que la science je dis la science s'impose faut que je vous dise que c'est kagame moussevini avec des hommes occidentaux qui l'ont fait faut que je répète combien de fois vous voulez dire que kabila est venu comme ça au hasard faut être honnête si on ne comprend pas notre propre histoire on va se perdre on a d'abord une parenthèse faut que le congo le comprenne depuis qu'on a créé l'état indépendant du congo le monde occidental n'acceptera jamais un chef d'état autonome indépendant à l'état du pays parce que dans leur imaginaire le congo c'est comme une entreprise il faut un gérant voilà pourquoi on assassine nos chefs d'état n'y a pas fait d'hazard nous sommes le seul pays en afrique on a on a assassiné deux chefs d'état donc moins de deux hommes d'état en fonction le moumba qui a assassiné premier ministre mouzee kabil assassiné président n'y a pas fait d'hazard c'est le pouvoir d'argent le capitalisme qui est à la base de tout et tant qu'on comprend pas ça on va entrer dans des querelles personnelles mais pour se perdre comme comme le portugais les gens se chamaillent entre temps on a occupé boudangada fait deux ans ça fait deux ans c'est comme ça que les pays veut partir mais vous avez des héritiers qui ne comprennent pas les questions les querelles personnelles n'avance pas la démocratie donc il faut maintenant que les chercheurs s'y mettent pour expliquer aux gens c'est passé réellement il est sénégalais oui les sénégalais vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde merci beaucoup mesdames et messieurs c'est votre émission entre les lignes et bien aujourd'hui une seule thématique à l'ordre du jour quels sont les enjeux de la balkanisation de la république démocratique et du congo ces grands pays de 2 millions trois cent quarante cinq mille quatre cent dix kilomètres carrés merci à vous tous qui nous souhaitent de par le monde pour vous dans cette émission nous recevons monsieur freddy moulomba monsieur freddy moulomba journaliste chercheur politologue également c'est lui avec qui nous allons donc échanger autour de cette thématique unique j'ai fait des moulomba bonjour bienvenue bonjour cher ami vous êtes donc politologue journaliste chercheur nous recevons plusieurs fois c'est une nouvelle fois qu'on vous reçoive sous cette question cruciale les enjeux de la balkanisation de la république démocratique du congo votre pays que vous aimez beaucoup alors monsieur freddy moulomba c'est déjà la première question dites nous bon disons déjà il ya plusieurs ouvrages que vous avez apporté un sous ce sur ce plateau un il y en a plusieurs on va commencer cité par le premier de celui de kamana intitulé la rd congo est à inventer c'est un entretien que vous avez fait avec lui un avec kamona c'est quoi en 2000 je pense 2000 2008 2008 2008 avec kamana donc un ouvrage très intéressant on recommande donc à nos différents téléspectateurs de pouvoir chercher en librairie le deuxième ouvrage c'est le c'est l'ouvrage de monsieur gérard boacasa pas boacasa boacasa intitulé réinventer l'afrique de la tradition à la modernité au congo zaïr donc publié chez l'armattan un ouvrage très très riche également oui il est vieux parce qu'il est vieux également les profs est déjà décédé déjà décédé il est 300 plus de 300 pages l'autre ouvrage c'est l'ouvrage de monsieur niquez qui belle belle au cas nous avons eu l'opportunité de le recevoir sur ce plateau exact lui aussi a écrit un ouvrage intitulé balkanisation de la rdc mythes et réalité préfacé par le professeur didier moumengui et poste c'est par le professeur cyril moussila et publié aux éditions scribe et notre ouvrage que vous avez donc apporté c'est celui donc de intitulé la république démocratique du congo face au complot de balkanisation et d'implosion c'est un c'est une réflexion apparemment non c'est un ouvrage collectif on était à neuf personnes 19 personnes 9 vous aussi vous avez aussi j'ai écrit le premier article c'est sûr balkanisation mythes ou réalité mythes ou réalité donc on va parler de tout ça oui dans ça c'est un autre oui ça c'est important parce que c'est écrit par crafor young c'est un grand professeur université qui a donné le courant au bumbashi il est déjà décédé de rise and decline of desert states donc là vous expliquer que depuis 1800 1984 les congo les aïres de mobutu était en déclin donc c'est après 10 ans qu'on a constaté qu'il n'y avait plus d'état ce qu'on appelle état patrimonial depuis 84 déjà oui donc ça fait 40 ans qu'il n'y avait plus d'état oui et s'il n'y avait pas d'état il y a 40 ans qu'il n'y avait pas d'état et aujourd'hui qu'est ce qu'il y a on est en train de penser à reconstruire l'état il n'y a pas d'état l'état ne fonctionne pas comme il faut mais à l'état oui sur le plan juridique oui c'est logiquement ça pose problème et l'autre ouvrage un bon c'est celui ci est très très récent de charlona le coste au congo le coste au congo il a essayé un peu de résumer tout ce qu'on a dit tout ce qu'on a écrit mais l'actualiser donc c'est ça un peu l'omerta de la communauté internationale voilà un autre ouvrage un de il a un procès 17 11 octobre à paris contre qui ce sont les amis de kagame qui l'ont attaqué en justice les congolais non non des français les français qui ont attaqué charlona pour dire qu'il nie les génocides de tous au rwanda donc il ya un procès dont on attend que ce procès se passe on saura qu'est ce qui va se passer d'accord ok et l'autre ouvrage c'est celui de suzanne williams en anglais titulé ou qu'il d'amark jol de the u.n the cold war and white supremacy in africa ça c'est en anglais c'est en anglais en fait c'est écrit sur l'assassinat de de hamadior qui était le secrétaire général des nations unies qui est mort en doula donc selon elle est assassiné par les milieux financiers donc éconsidentaux en quelque sorte les hommes d'affaires les entreprises minières qui contrôlent les katanga donc ils l'ont payé comme le mumba c'est aussi intéressant c'est aussi intéressant ce sont les études du crispe sous la direction de gérard libois exactement ces sessions au katanga c'est très important c'est pour l'histoire parce que si on fait une comparative entre la sion du katanga avec ce qui se passe au kivu il ya quand même certaines ressemblances voilà pourquoi j'ai amené ça pour que les gens comprennent faut faire appel à l'histoire c'est qu'on peut appeler oui la philosophie de l'histoire avant qu'on y ait déjà un peu plus loin dites nous c'est quoi les petites ressemblances qui entre la guerre du kivu et ce qui se passe au katanga en fait ce sont des guerres soutenues par les multinationales anglo-saxonnes mais quelquefois qui entre en contradiction avec les pouvoirs d'état avec les états profonds donc vous avez des hommes d'affaires d'un côté des globalistes de l'autre côté vous avez ceux qui détiennent les véritables états qui se battent pour les intérêts de l'état et les multinationales généralement se battent pour les propres intérêts et non pour les intérêts de l'état américain belge ou bien français voilà donc la similarité entre les guerres du katanga et du kivu d'autres ouvrages sont ici il y en a quatre qui nous restent l'autre c'est la guerre des puissants stratagème de domination de la chine et des états unis un livre co-écrit par quatre auteurs donc préfacé par nicolas moinet donc ce sont des français ce qui est intéressant là c'est une montre comment la chine et l'amérique s'affrontent quelles sont les outils qu'ils utilisent les études de puissance donc c'est ça le contenu vous donnez beaucoup beaucoup d'envie à ceux qui nous suivent de pouvoir retrouver ces ouvrages mais où est-ce qu'ils peuvent les retrouver parce que j'ai eu beaucoup de messages de gens qui demandaient comment obtenir vos ouvrages je pense qu'il faut commander chez Amazon on peut en avoir sans problème sans problème et moi je les recommande aussi d'acheter ok et notre ouvrage en anglais in the shadows of the American century the rise and decline of US global power ici c'est un historien professeur de Wisconsin c'est sorti en 2017 il avait déjà prévu que l'amérique allait se retirer de ? se retirer du monde parce que l'amérique n'a plus l'argent qu'il avait il n'a plus de moyens il ne peut pas entretenir toutes les armées sur les dobes terrestres que faire ? il va se retirer petit à petit et les places qu'il va se laisser ça sera occupé par la Chine la Russie et d'autres puissances mais aussi les globalistes mondialistes quand est-ce que la Chine et les Etats-Unis vont se retirer ? non non c'est l'Amérique qui se retire du monde parce qu'il n'a pas encore il n'a pas beaucoup d'argent pour entretenir toutes les bases militaires qui sont sur le globe terrestre d'accord c'est ce qu'on appelle l'hégémonie américaine c'était grâce à l'armée c'est pour bientôt que les Etats-Unis vont se retirer ils ont fui l'Afghanistan ils étaient là-bas non ? ils ont fui ils ont abandonné l'Afghanistan je pense qu'il y aura d'autres pays comme ils n'ont plus moyen pour entretenir toutes ces armées ils seront obligés de se retirer ça sera quoi la conséquence au niveau mondial ? maintenant les autres puissances vont s'occuper la Chine la Chine collabore avec l'Afghanistan vous avez la Russie vous avez l'Inde mais il y a aussi des acteurs non étatiques qu'on appelle globalistes qui peuvent aussi jouer un rôle important donc l'Amérique ne peut pas faire tout seul il faut compter avec les autres donc on tombe dans un monde un peu multipolaire en quelque sorte merci beaucoup on est également ici avec un autre ouvrage c'est The Cold Beast de Michael Doyle voilà ça c'est c'est quoi le résumé ? non en fait celui-ci c'est un libéral pour la première fois il prend une position de ce qu'on appelle les réalistes ils disent non ça sert à rien de penser de faire la guerre à la Chine donc lui au lieu de parler de la guerre froide il parle de la paix froide donc il y a possibilité d'avoir des compétitions avec la Chine dans certains domaines mais il y a aussi possibilité de collaborer mais ça n'empêche pas qu'il y ait des guerres par procuration donc il voit le monde après l'émergence d'autres puissances donc l'Amérique doit tenir compte de ça donc si on a la guerre froide en face de la Chine ils sont en guerre froide ils peuvent collaborer mais aussi ils peuvent être en compétition en fait de faire la guerre froide il faut faire la paix froide c'est comme ça qu'on appelle Gold Peace Gold Peace donc paix froide voilà un dernier ouvrage The Eyes of the World donc l'œil du monde oui Mining The Digital Edge in the Eastern Dear Congo de James Smith alors qu'est-ce que ce ouvrage c'est un professeur d'université je pense que l'université là-bas derrière c'est Chicago Chicago Press oui il est venu sur place à l'est du Congo il a fait une enquête c'est parce que cette enquête il a publié ses livres ici donc c'est pas la théorie c'est la pratique donc sans le Congo nous sommes l'œil du monde en quelque sorte mais malheureusement les Congolais même ne comprennent pas qui ne comprennent pas les Congolais les élites congolaises elles sont ailleurs elles sont dans des querelles personnelles l'élite politique l'élite politique toutes les élites maintenant parce que normalement la situation qui se passe à l'est devrait concerner tout le monde on devrait voir tout le monde s'engager mais curieusement il y a un vide donc l'élite est ailleurs c'est ailleurs oui merci beaucoup monsieur Frédi Moulumba vous qui ne voulez pas parler des individus vous parlez plutôt du système oui je ne voudrais pas entrer dans les débats congolais où les gens s'insultent tel a dit tel a fait non non ce n'est pas comprendre comment le monde fonctionne donc il faut utiliser la science pour expliquer à notre peuple où est-ce qu'on parle en quelque sorte alors monsieur Frédi Moulumba notre thème de jour c'est les enjeux de la balkanisation de la RDC alors dites-nous c'est quoi ces enjeux ok c'est d'abord la première question ok avant de répondre à ça il faut que je puisse expliquer expliquer le monde actuel nous sommes dans quelle situation donc pour la grise d'amener ces livres vous avez la fin de l'hégémonie occidentale après cinq siècles de domination occidentale aujourd'hui c'est fini nous entrons maintenant dans un autre monde qu'on peut appeler un monde multipolaire et comme cette hégémonie occidentale s'est effondrée ce que j'expliquais l'Amérique va se retirer en se retirant il va laisser certains espaces et il y aura des zones d'influence pour de puissances qui émergent et parmi ces puissances qui émergent donc les puissances émergentes vous avez des grandes puissances vous avez la Chine et l'Amérique pardon la Chine et la Russie donc ce sont trois grandes puissances mondiales la Chine et la Russie et la Russie mais vous avez des puissances moyennes parmi lesquelles vous avez l'Iran la Turquie l'Arabie Saoudite l'Inde l'Allemagne le Japon et d'autres donc le monde devient en quelque sorte un monde multipolaire alors Chubas de quoi déterminez-vous la puissance des Etats quels sont les éléments palpables qui montrent que cet Etat est puissant l'autre ne l'est pas d'abord c'est l'armée l'armée les forces armées ça c'est un élément important deuxième chose c'est la population il faut une population nombreuse population et troisième chose c'est aussi la vision de l'élite mais il y a des Etats qui ont une grande population mais très 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 pauvre très pauvre mais ils n'ont pas comment dirais-je ce n'est pas un élément qui peut donner la puissance à un pays ou bien un Etat ça fait partie donc vous avez la population vous avez l'armée vous avez les richesses et quand vous parlez de richesses vous faites allusion naturelles d'autres richesses exploitées ou inexploitées exploitées exploitées et comment dire les produits les fabrications de la production des voitures des avions sont des richesses c'est-à-dire que la RDC c'est une étape qui est riche en ressources naturelles écartons on viendra au niveau de la RDC donc le troisième quatrième élément que je peux penser être élément de puissance c'est la vision de l'élite tu vois par exemple un pays comme le Japon n'a pas de minérés le Japon a maîtrisé la science les vraies technologies mais l'élite japonaise a une vision une autre vision du monde donc tu peux avoir des minérés mais quand tu n'as pas une grande vision tu ne peux pas t'imposer donc c'est trois au moins c'est comme beaucoup plus important l'élite d'abord la population avec une élite de qualité bien formée la science les vraies technologies euh les richesses naturelles tout bien le sentiment général et l'armée les quatre oui donc quand vous avez au moins ça vous pouvez compter parmi les les puissances les puissances on ne comptait pas d'accord vous parliez donc de de comment dire de la fin de l'hégémonie américaine américaine à travers le monde oui alors c'est quoi la conséquence puisque les états unis la fin les états unis ne sont plus ne dominent plus le monde mais d'abord qu'est-ce qui montre que les états unis sont à la fin de leur hégémonie à travers le monde c'est beaucoup plus facile c'est quoi d'abord la guerre en afghanistan ils ont fui l'amérique a fui il a fui il n'a pas gagné la guerre en afghanistan en afghanistan et deuxième chose aujourd'hui l'amérique est en face la chine sur le plan technologique la chine dépasse l'amérique technologique mais pas sur le plan militaire donc vous avez aujourd'hui des panneaux voltaïques la chine est premier producteur bien premier productrice vous avez des batteries électriques pour les voitures électriques la chine elle a presque c'est la première puissance qui produit ça en tout cas sur le plan transition énergétique si on peut appeler l'énergie verte la chine est en avance par rapport en amérique donc l'amérique c'est bas mais elle est en retard voilà pourquoi les présents biden avait décidé de de contrôler au moins comment on appelle ça les importations qui viennent de la chine surtout en matière numérique qu'on puisse pas vendre d'autres éléments la chine pourrait c'est un peu de soper mais ils sont tous conscients que la chine est tellement d'avance alors c'est quoi la conséquence de ce de cette perte de l'hégémonie américaine à travers le monde c'est quoi la conséquence directe je pense que ce qui est beaucoup plus important nous concerne c'est là où ça devient très important vous savez le congo regorge la plupart des matières stratégiques des mines stratégiques vous avez le coltan nous sommes le premier producteur du coltan nous avons 80% du coltan nous avons le cobalt nous sommes le premier producteur du cobalt à peu près 64-65% donc ce sont des matières l'éthium aussi sont des matières qui concourent à la fabrication des panneaux voltaïques et des batteries pour les voitures donc les batteries électriques donc le congo sans le congo aujourd'hui on ne sera pas produire des batteries on peut les produire mais ça va coûter trop cher parce que nous avons le cobalt mais aussi nous avons le coltan nous avons l'éthium mais ce qui complique un peu la situation qui fait que nous soyons au cœur des enjeux entre la Chine et l'Amérique c'est au niveau de des terres rares la Chine a les monopoles donc la plupart des entreprises américaines qui sont dans de nouvelles technologies c'est sa provision à partir de la Chine donc si la Chine coupe le congo coupe l'occident son économie aura des difficultés c'est là où ça devient compliqué pour nous parce que dans nos il n'y a que le congo qui puisse il n'y a que le congo 64% du cobalt donc sans la Chine et sans l'Amérique sans le congo non sans l'Amérique sans la Chine et sans le congo on ne saura pas la transition est impossible est impossible donc il faut que l'occident ait l'accès aux matières stratégiques donc vous voulez dire que ces matières stratégiques ne sont que dans deux états non c'est la quantité il y en a partout mais c'est la petite quantité donc c'est nous qui avons 75% le quota c'est 80% c'est là où ça devient que nous sommes très importants et la plupart de ces matières sont comment dire raffinées en Amérique pardon en Chine c'est là où ça complique un peu la situation donc la Chine l'Amérique pour avoir des pièces ou tout comme des produits raffinés doit s'adresser donc au mandat de la Chine maintenant pour les Américains il faut qu'on puisse revoir ça ça signifie que il faut contrer maintenant la chaîne d'approvisionnement donc au lieu que les Américains s'adressent à la Chine pour avoir toutes ces matières il faut qu'ils aient les contacts directs avec les pays producteurs donc la Chine puise ces matières premières au Congo il va les raffiner chez lui ou chez elle et pour exporter à travers le monde mais est-ce que la république démocratique est gagnante ? non c'est cela où ça devient compliqué parce que toutes ces matières premières sont gérées ou bien exploitées par les entreprises occidentales et chinoises actuellement la grande on peut dire au moins plus de 60% des entreprises minières sont chinoises donc c'est la Chine qui est en train de d'exploiter 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 parce qu'elle exploite on exporte et les transforme en produits finis mais nous on n'a pas d'industrie sur place donc sur le plan je dirais un peu économique nous sommes perdants parce qu'on ne transforme pas donc c'est la Chine qui est gagnante quoi en quelque sorte vous voulez dire qu'il y a un combat entre Chinois et Américains sous le sol Congolais autour des matières premières stratégiques oui c'est c'est là où ça devient intéressant dans l'histoire parce que la Chine pardon en 1960 ici au Congo temps de Kassavobo et le Momba il y avait un conflit entre la guerre froide entre l'Union soviétique l'URSS et l'Amérique l'Occident se sont affrontés c'était la première guerre froide c'était pourquoi généralement on disait c'était pour barrer la route au communisme mais la réalité c'était quoi il ne fallait pas que l'Union soviétique contrôle les Katanga si on contrôle les Katanga l'Occident n'aura pas de contrôle sur le cobalt sur le cobalt mais aussi sur l'uranium il ne faut pas oublier on a utilisé notre uranium pour faire la bombe atomique qui a cassé le Japon donc on était tellement important et jusqu'aujourd'hui toujours important mais ce pays qui est tellement important comme vous le dites vous-même pourquoi y a-t-il une intelligence qui souhaite balkaniser ce pays vous-même vous portez un t-shirt sur lequel il est mentionné non à la balkanisation pourquoi balkaniser le Congo et par qui oui ça il faut pour parler la balkanisation il faut dire que c'est pas un problème qui concerne comment dirais-je les pays non occidentaux ça c'est un produit venant un projet venant de l'Occident ça vient de l'Amérique pourquoi seulement l'Occident pourquoi pas l'Orient je pense qu'ici depuis 1885 nos amis occidentaux estiment que les matières premières du Congo les rappartiennent ça c'est la réalité donc ils ont signé les accords avec le Pôle 2 en 1885 en 1926 c'était à peu près 199 ans de concessions et ces concessions sont arrivées cette période est arrivée à terme entre 1990 et 2010 et c'est pendant cette période qui a eu beaucoup de crises au Congo pourquoi parce que ces gens qui avaient signé des accords avec le Pôle 2 pensent que les dirigeants qui vont prendre le moumba qui devraient avoir le pouvoir en place donc devraient devenir chef du gouvernement devraient automatiquement proroger proroger la période quoi parce que je viens de vous dire c'est de 2 1990 à 2010 cette période il y a eu beaucoup de crises c'est pendant cette période que beaucoup de concessions sont arrivées à terme il fallait maintenant que le gouvernement Mobutu devraient normalement proroger ça n'a pas été les cas Mobutu a été diversé ils sont passés par la guerre ils sont passés par le Rwanda et l'Ouganda mais dans leur projet c'était quoi ? on ne laissera pas le Congo encore unis il c'est qui M. Foydi Moulomba ? le Méditational c'est un peu plus précis c'est l'Occident c'est l'Occidentale c'était prévu dans leur projet qu'il faut couper le Congo en morceaux et il y a quand même l'Occident représenté par qui précisé ? les Américains sont les Américains qui ont fait des études d'ailleurs des études qui ont été faites en Amérique je vais citer quelques les Américains ce sont les comment dire l'Etat Américain qui est derrière ce projet là ? non c'est pas l'Etat Américain on peut parler des hommes d'affaires qui ont les projets mais ces hommes d'affaires ont un impact une influence sur la classe politique américaine c'est la classe politique américaine qui prenne qui prend le comment on appelle ici la décision de diviser tout comme de garder le Congo est-ce qu'on peut avoir quelques exemples ces multinationales ? je vais te donner maintenant des exemples donc vous avez d'abord le professeur Steven Metz il est de USA Army College ça il a fait une étude en 1996 il a pensé qu'il fallait couper le Congo après la crise après Mobutu on ne voit pas pourquoi les garder dans ses frontières de 1885 lui il a pensé aussi que les Shabbat étaient proches de la Zambie et vous avez les Kivu proches de l'Est et d'autres qu'il fallait à un moment donné en tenir compte et qu'il y a de nouveaux états ça c'est le professeur Steven vous avez un autre qui est président de la sous-commission du Sénat sous Bill Clinton donc de 1993 à 2011 il s'appelle Fest Williams pour Fest Williams il faut au moins cinq états donc l'article est sorti entre 1993 et 2000 c'est que les américains qui ont réfléchi et pour lui il a parlé de l'état Kivu Manema l'état de Kassai l'état de Shabbat la province orientale l'équateur un seul état et les bandes de l'Eba Congo donc cinq états en dehors de celui-ci il y a vous avez Marine Otawey Marine Otawey c'était une américaine proche de Bill Clinton qui a pensé que si on veut régler la question du Congo il faut couper le pays à mort sommet au lieu que l'Amérique intervienne il faut que les africains se battent entre eux jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer et quand ils sont fatigués ils vont accepter la partition ça il a fait une relation devant les sénats américains au mois de juin 1909 donc un jour pardon une année après la guerre l'IRCD le 2 août 1998 un autre élément important c'est ça c'est ça c'est politique en quelque sorte vous avez Johnny Carson ancien sous-secrétaire d'état sous aux affaires africaines sous Obama lui il est parti c'était le 12 juin 2013 devant Brooklyn institution donc c'est un think-tang américain proche de excusez-moi proche de de le démocrate il a expliqué clairement qu'il faudrait qu'on coupe le Congo ou les Balkans ou bien qu'on le fasse imploser comme on a fait en Yougoslavie et au Soudan en Yougoslavie on a cassé Yougoslavie en plusieurs états du Soudan on a cassé il y a eu deux états Soudan du Nord et Soudan du Sud donc ce sont les américains qui ont décidé ils veulent faire la même chose chez nous donc ce n'est pas une fiction c'est une réalité les plans existent bel et bien je viens de lire ici l'article qui est sorti avec plusieurs à moins quatre états mais ça confirme c'est que l'ambassadeur pardon l'évêque de Bounia Mgr Irundi qui avait fait une déclaration je pense en 2020 il a dit la messe et au cours de la messe l'a expliqué qu'il était en Allemagne il était dans un bureau il a vu la carte du Congo le Congo coupé en quatre états il a dit il a vu il est venu expliquer il a fait la messe il a fait la messe il en a parlé mais ce qui est curieux à Kishasa personne ça n'occupe à part le président ça signifie que notre casse politique le président est très très fort le président est très clair il veut dire cette balkanisation il ne peut pas accepter dans tous ses discours les besoins en parlent il est le seul au front c'est ça ? il est le seul il s'est bas mais la classe politique congolaise est complice mais qu'est-ce qui empêche cette balkanisation ? est-ce qu'elle a déjà eu lieu ? non pour le moment ça aura lieu quand toutes les grandes puissances vont se mettre d'accord pour couper le Congo mais tout dépendra des Congolais même s'il y a balkanisation il y a récolonisation du Congo ou bien de l'Afrique parce que ceux qui vont décider pour couper les pays africains le Congo ne sont pas les Congolais ça sera nos amis occidentaux ils peuvent s'entendre avec les Chinois avec les Russes ils disent mais ce peuple ne comprend rien nous faisons quoi ? nous le coupons en morceaux donc tout dépend maintenant de nous-mêmes des Congolais quand je dis nous-mêmes ce n'est pas les petits peuples au moins les élites si les élites prennent position donc les véritables élites pas de mercenaires contre la balkanisation de manière officielle on crée un rapport de force ils peuvent reculer mais qu'est-ce ce qui se passe actuellement dans l'est de la RDC oui est-ce que comment vous interprétez ça ? une mise en oeuvre du plan de balkanisation ? exact c'est ça qui est dramatique de voir que notre casse politique parle d'autre chose notre casse politique ne parle pas de l'essentiel actuellement Boulangana ça fait deux ans actuellement on a occupé la mine de Roubaïa donc là on produit le coltan qui exploite qui exporte où passe l'argent ? mais quand vous venez à Kichassa c'est comme si vous avez des complices au lieu de parler de ce qui se passe sur le terrain ils sont là des querelles donc notre classe politique la grande partie joue les jeux joue les jeux de la balkanisation est-ce que la Chine on peut considérer la Chine aujourd'hui comme amie ou amie du Congo ? la Chine elle est amie pardon elle est amie du Congo c'est pour les affaires il ne faut jamais oublier c'est un état commerçant est-ce que la Chine est dans ce plan de balkanisation ? la Chine n'est pas dedans pourquoi ? c'est que quand vous lisez les chinois parce que les chinois aussi exploitent sérieusement les matières premières du Congo ? les chinois n'ont pas intérêt que le Congo disparaisse ils n'aiment pas qu'il y ait des ordres mais par contre ce qui porte le plan de la balkanisation c'est le monde occidental c'est ça un peu la contradiction la Russie et la Chine donc défendent l'intégrité territoriale du Congo tous les pays occidentaux veulent que le Congo disparaisse tous les pays occidentaux tous la Chine sont pour l'unité du Congo c'est tous les pays occidentaux l'Europe tous les pays européens et l'Amérique sont pour l'implosion pour l'organisation du Congo ils gagneraient quoi les occidentaux ? c'est pour mieux nous exploiter quand on est grand on ne peut pas nous exploiter il faut émiter quand vous êtes petit on peut vous exploiter facilement il suffit de prendre et mettre quelqu'un à la tête d'un pays on gère un petit pays c'est le cas du Rwanda un petit pays on peut mettre quelqu'un à la tête on le gère facilement mais ce n'est pas possible avec le Congo avec cette dimension ici on ne saurait pas gérer un pays avec la dictature sans le consentement de la population alors Honoré Mbanda disait que Kinshasa nous sommes au début des années 2000 oui il disait Kinshasa a déjà vendu le Kivu Honoré Mbanda est-ce que vous confirmez cette thèse ? non ce n'est pas confirmé Mbanda c'est un homme il connait ce qu'il dit il a travaillé avec Mobutu il a négocié avec les américains sur la guerre à l'est Mbanda il dit clairement il ne négocie pas avec avec les rwandais il négocie avec les américains donc sur les américains c'était la base de ça donc pour les américains il fallait couper donc en fait les gens ont pris des arrêts de comment dirais-je de ils ont signé des contrats en quelque sorte les gens les gens de l'opposition on peut parler de le musée Kabila avec tout le monde il a signé les ils ont accepté qu'ils allaient céder une partie du Rwanda on parle généralement des accords de l'Emera mais jusqu'à présent mais est-ce que vous avez vous avez déjà vu ces accords on a lu mais ce n'est pas officiel vous y croyez vous y croyez on pense je pense oui c'est vrai oui parce que il y a eu des négociations il y a eu des concessions qui ont été faites pour arriver à Kichassa au Rwanda oui au Rwanda et au Uganda on a fait ces concessions là mais quand vous êtes arrivé à Kichassa dès qu'il est devenu président il a remis tout en cause mais rien ne prouve que c'est authentique parce que vous-même déjà vous doutez non on doute parce que ce n'est pas officiel il faut qu'il y ait un document écrit en tant que chercheur mais sur base de quoi vous vous basez je dis que il faut un document officiel écrit s'il a signé donc c'est hypothétique on ne voit rien mais on peut avoir ils ont eu peut-être à discuter politiquement à faire des concessions on ne sait pas mais déjà les bruits là c'est quand même une source d'information pour les journalistes et quand il a décidé le musée le dit lui-même il dit qu'agame il pense qu'ils ont des concessions ici on doit les redonner mais il faut suivre le musée il a dit niat je ne le donne pas alors Kabila Joseph le fils de Laurent Désiré Kabila c'est son fils ? non je ne rentre pas dans ce débat là d'accord Joseph Kabila selon dans certaines 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 langues il aurait vendu déjà une partie du Congo au Rwanda on va citer aussi au Noring Rwanda qu'il a aussi fait savoir parce qu'à l'époque quand au Noring Rwanda le disait c'était déjà au début des années 2000 avant même les élections de 2000 2006 il l'a dit avant 2006 oui maintenant dites nous est-ce que pourquoi il a dit ça au Noring Rwanda ? mais en fait je viens de vous dire ici on parle des accords de l'EMERA oui l'ancien des accords selon les rumeurs avec un musée est arrivé avec la fidèle il a préféré donc il a cédé il a accepté les conditions posées par Kagame et Mousséveni ça c'est quand il est venu Kabila Kabila père dès qu'il est arrivé au pouvoir il a remis tout en cause et quand vous suivez les discours de Mousséveni de Kagame ils disent que Kabila n'a pas respecté c'est qu'ils sont dit ses engagements effectivement oui ça signifie que ils ont discuté il a accepté après il a dit non donc ça s'est passé le 2 août 1998 James Kabarebe avait décidé de l'assassiner en 1998 assassiné Moussé Kabila pour avoir régné en fait ils ne contrôlaient plus Moussé pour eux il fallait que Moussé fasse ce qu'ils veulent parce que Moussé n'était pas prévu pour devenir président c'était qui ? c'était Bouguera et Moussé a fait le coup à à Lubumbashi c'est à Lubumbashi que Moussé a fait le coup donc c'était prévu d'ailleurs il faut lire un peu l'histoire il arrive à Lubumbashi mon bout tout fouille Moussé demande à qui c'est ? Nyarugabo qui était son secteur particulier ils ont fait un document Nyarugabo congolais oui vous congolais ou rwandais ? oui je t'ai dit qu'un congolais par nationalité par rationalité nationalité Nyarugabo j'ai dit être congolais c'est la nationalité ce n'est pas l'ethnie je reprends ça pour que les gens comprennent reprenez un peu être congolais c'est juridique c'est la nationalité ce n'est pas l'ethnie il faut qu'on comprenne ça pour éviter toute confusion je peux te prendre l'exemple de Yerodia tu sais il est qui ? Ndombashi ancien premier vice-président il est de quelle tribu ? Nyarugabo Nyarugabo Yerodia Yerodia il est sénégalais il est sénégalais ? oui il est sénégalais mais il avait la liste congolaise voilà pourquoi il s'était engagé à côté de Muzekabila mais ce n'est pas possible c'est de l'histoire il faut tout ça il faut lire il faut faire la partie entre la nationalité et les origines Yerodia un sénégalais qui est premier vice-président d'un pays qui n'est pas le sien mais il était congolais par nationalité il a sacrifié sa vie pour le Congo il a été naturalisé et il était non non avant même il était avec Muzek dans les maquis un sénégalais oui mais ce n'est pas un sénégalais qui vivait au Sénégal ce sont des populations qui sont venues du temps où on construisait les rails il est né là il est né au Cheleba Congo il est congolais d'ailleurs il vous parle très bien le Kindibou la langue du village là il vous parle correctement la langue l'infiltration ce n'est pas l'infiltration ça ok c'est pas l'infiltration l'infiltration c'est quand tu viens pour détruire le Congo Yerodia n'est pas venu pour détruire le Congo Yerodia est venu avec Muzek pour se battre pour que le Congo devient un pays indépendant donc il faut faire la part des choses pour éviter des polémiques inutiles d'accord revenons revenons monsieur Frédie à ce qu'on disait tantôt justement Laurent Désiré Kabila qui refuse d'appliquer leur engagement conclu avec Kagame et Mousséveni oui ils refusent mais qu'est-ce qui s'est passé dès qu'il a rejeté la tutelle de Mousséveni et de Kagame James Kabarebe avec les Ogandais vont tenter à lui faire un coup d'état par hasard on a découvert qu'il était venu avec une arme pour l'assassiner qui ça ? James Kabarebe on décide Moussé décide de les chasser les autres les chassés le 27 je pense j'y ai on a mis deux avions on a demandé à tous les Rwandais et Ougandais dans l'avion qui rentre de l'autre côté c'est comme ça que la guerre 2 août la guerre des RCD a commencé notre ami Kaji Kabarebe il retourne à Kigali il s'arrête à Goma ils font les raids c'est qu'ils chassent et quand ils ont fait les raids Moussé n'avait pas une armée parce que l'armée était dans les mains des Rwandais tous les cadres et les Congolais complices sont partis Moussé a fait appel d'abord à la SADEC et c'est là où il faut que j'en comprenne l'importance de la SADEC pour le Congo ni Tete Mugabe Robert Mugabe le président des Bamboyens le Congo n'allait pas exister expliquez ce qui s'est passé Moussé va adhérer à la SADEC dès qu'il est adhéré à la SADEC ils se sont donc ils sont entrés en réunion on a décidé qu'on intervienne que la SADEC les militaires interviennent au Congo l'Afrique du Sud avec Mandela Mandela a refusé il faut faire attention Mandela était pro-Rwandais il a refusé d'intervenir et c'est grâce à Mugabe qui a pris une décision seule contre son parlement contre les Américains contre les les Européens il a pris des militaires qui sont descendus à Kishasa qui sont arrivés jusqu'à l'aéroport pour neutraliser les Rwandais les Congolais complices qui étaient déjà très avancés mais les militaires zibambouiens ont été aidés d'abord par la population parce que la population était la première à barrer la route à ces rebelles et comment c'est terminé quand le zibambou est entré en force on a sécurisé l'aéroport mais ceux qui étaient au Bas-Congo de vraiment avaient leurs commandos c'est pendant cette période et je me rappelle le sous-secteur d'état américain ici qui est connu de Richardson non 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 pas de Richardson je vais vous dire c'est le secrétaire d'état Cohen Erman Cohen Erman Cohen il est parti en Angola voir l'Angola pour que l'Angola n'intervienne pas Do Santos a refusé mais pourquoi Do Santos Do Santos a refusé il avait peur que si l'Angola n'intervient pas Savimbi avec un état est du côté des pouvoirs c'est ainsi que l'Angola est intervenu pour couper donc l'Angola a coupé comment dirais-je les rebelles rwandais ou gandais qui devraient monter il a coupé Do Santos est intervenu sur le plan militaire c'est ainsi que le militaire rwandais et les contingents donc qui étaient les commandos rwandais et ou gandais ont eu la vie sauve parce que l'Angola a laissé une porte ils sont passés par l'Angola pour entrer au Rwanda donc n'y était l'Angola n'y était le Zibamboué n'y était la Namibie les Congos n'allaient pas exister cela vous devez comprendre mais le Rwanda allait prendre le Congo non le Rwanda et l'Ougandais allait prendre le Congo vous devez comprendre pourquoi il y a ce qui se passe à Narobi et ce qui se passe à Luanda mais le chapitre n'est pas fini monsieur Freddy attends j'explique un peu ce qui se passe à Luanda Luanda ça c'est la SADEC euh Narobi c'est Est Africa Community Community les patrons c'est qui c'était euh avec les avec qui c'est Moseveni avec euh Karameh voilà l'affrontement maintenant on vous parle de Luanda on vous parle de Narobi donc c'est deux groupes qui s'affrontent sur le Congo d'accord monsieur Freddy Moumba l'histoire n'est pas finie oui selon vos recherches qui a tué Mosei Kabila il y a euh plusieurs euh versions il y a ceux qui disent que c'était son garde du corps qui l'a tué mais il y a un peu de doute il y a assez de doute vous savez pour tuer euh un chef d'état congolais il faut que la CIA soit d'accord parce que quand vous prenez euh le décès de Mosei Kabila c'est le 16 janvier 2001 et vous allez voir avant qu'on l'assassine on a commencé à le diaboliser un dictateur donc la presse tous les ONG ont commencé à l'attaquer on l'a isolé donc d'abord diabolisé isolé on l'a assassiné et quand vous comparez cette période c'est comme celle de Lumumba Lumumba a été assassiné le 17 janvier 2000 non 1961 même technique on diabolise on isole on assassine mais ça ça se passe pendant quelle période c'est pendant la période on appelle en Amérique une période de transition il y a un pouvoir un chef d'état un président qui entre et l'autre qui sort en 60 c'était Aznawer qui sortait et Kennedy qui entrait et selon certaines analyses comme cette dame là qui a écrit c'est d'accord Kennedy n'était pas d'accord qu'on assassine Lumumba on a précipité parce que pendant cette période celui qui était au pouvoir devrait liquider tous ces dossiers noirs donc Aznawer donc on l'a tué pendant ou le comment dirais-je l'administration donc pendant cette période de 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 transition mais Kennedy n'était pas encore à l'intérieur donc les autres si Kennedy entrait à la Maison Blanche il avait sauvé Lumumba il faut le liquider avant c'est ainsi qu'on a liquidé Lumumba le 17 janvier 1961 et Kennedy devra entrer au pouvoir donc à la Maison Blanche le 20 janvier si je prends ça c'est pour que les gens comprennent nous sommes dans une période très difficile Musée Kabila la même chose Bill Clinton sortait et le président je pense George Bush Junior rentré c'est pendant cette période qu'on a assassiné Musée Kabila donc ça signifie qu'il faut qu'on soit très vigilant pour tirer les leçons de l'histoire sinon ça peut se répéter pour que l'histoire ne se répète pas d'accord mais M. Frédéric Moulumba parlons d'une d'une page d'histoire dans notre pays également il y a un président qui est venu après Musée Kabila oui Joseph Kabila oui par quel mécanisme est-il devenu chef de l'Etat je pense qu'il l'a expliqué la fois dernière je l'ai expliqué la fois dernière en fait un assassiné au Musée il fallait maintenant décider qui prend le pouvoir je ne sais pas si vous vous rappelez le colonel et maintenant général Kapend il dit il dit oui il passe à la télévision pour dire que le contrôle il a tout fermé mais jusqu'à présent il n'y a pas assez d'écrit c'est une période floue comme ce qui s'est passé durant l'assassinat du Moumba peut-être on le saura 40 ans près parce que le Moumba il a fallu beaucoup de temps pour savoir qu'il avait tué pour le moment on ne sait pas la confusion totale mais quand on va déclassifier les documents de la CIA je pense qu'on saura la vérité parce que c'est vers 1900 je pense 85 qu'on a vu un belge qui avait une dame de Moumba c'est pour ça qu'on a su que les belges avaient tué mais vendre le Congo on était sous Kabila vendre le Congo qui a vendu le Congo dire que vendre le Congo je pense qu'il y a des engagements que les gens ont pris dès le départ je viens de vous parler de Mouze Kabila il a pris des engagements avec le Rwandais oui avec le Rwandais parce que pour accéder au pouvoir il fallait avoir l'équitus de Kagame et de Museveni ils ont posé des conditions et Nandou KCC qui devraient être le président a été assassiné Mouze T. Malin il a fait un peu comment dirais-je il a joué un peu le jeu on l'a laissé en vie jusqu'à ce qu'il a pris le pouvoir il s'autoproclamait président le 17 mai 1900 non dès 1997 le jour où Moumbout avait fui non c'était pas lui qui était prévu pour qu'il prenne le pouvoir c'est comme ça qu'on l'a assassiné c'est comme ça qu'on l'a assassiné c'est comme ça qu'on l'a assassiné mais l'accord global inclusif nous sommes en 2002 oui était-ce un acte de trahison non parce que il y a eu le Congo était partitionné en plusieurs morceaux tous les rebelles sont retrouvés à San City ils ont signé un accord intitulé accord global inclusif il y a eu la première partie il faut expliquer aux gens parce que la deuxième partie est-ce que c'était un acte de trahison il y a une infiltration émixion mixage il y a une page d'histoire qu'il faut expliquer aux gens comment on est arrivé à San City qu'est-ce qui s'est passé quand on a déclaré le processus démocratique de démocratisation du système Mboutou a libéralisé les partis politiques qui sont créés il y a eu une période de désordre une grande période il faudrait maintenant trouver des négociations donc trouver un compromis pour réinventer un autre état il y a eu des compromis entre l'histoire du Soral donc c'était l'opposition et Mboutou la première fois qu'on a eu des élections au moins libres à la conférence souveraine c'est quand on a eu le président non comme premier ministre c'était quelque chose de libre sans pression le peuple congolais d'à peu près 3000 délégués ils ont voté pour ça pour un compromis politique entre le pouvoir de Mboutou et l'opposition donc Mboutou représentait le pouvoir et Mboutou représentait l'opposition ils ont trouvé un compromis mais ce compromis échappait au contrôle du monde occidental et je me rappelle il y a un certain débat c'était un sujet mauritanien il est venu à la conférence souveraine pour demander aux congolais pour les réconcilier alors qu'il n'en savait pas il est venu avec une mission pour les diviser ça commençait on est parti de crise en crise on est parti de crise en crise et qu'est-ce qu'il fallait faire ? entre temps la guerre a commencé la guerre a avancé la guerre a avancé je vous expliquez avec les Banyamulengue avec les troupes rwandais ils ont commencé avec Muzé à la tête ils ont commencé à venir avancer jusqu'à Kisangani je me rappelle aussi pendant cette période Muzé arrive à Kisangani au stade et au stade qu'est-ce qu'il s'est dit ? il demandait à la population pour les Rwandais et Muzé est venu il fallait s'arrêter à Kisangani Muzé va au stade il demande à la population de Kisangani qu'est-ce que vous voulez ? la population répond Kishasa ce n'était pas dans les calculs des Rwandais et des Ougandais ce qui s'est intéressé c'était l'Est pas de l'autre côté Muzé descend jusqu'à Kishasa mais avant d'arriver à Kishasa à Brazzaville il y avait des troupes belges américaines et françaises qui devaient traverser pour comment dirais-je protéger leur population donc la population blanche ou bien française américaine qui étaient en difficulté ou bien les rapatriées mais ce n'était pas venu pour ça je me rappelle j'ai eu Kemalilo qui est l'ancien conseiller spécial de Mobutu qui j'ai rencontré trois jours avant l'arrivée de la Fidelis à Kishasa il m'explique que les américains et les autres sont partis voir et Tien Tchisekedi pour lui demander d'accepter de prendre le pouvoir et Tien Tchisekedi a répondu moi c'est la démocratie je ne peux pas prendre le pouvoir par les armes imaginez que Kabila accepte la proposition rwandaise que Tien Tchisekedi accepte la proposition des grandes puissances donc les congois les se groupent en deux états donc c'est déjà l'abagration des fêtes Kabila ne savait pas quel Kabila ? Kabila père il a fait un discours à Kisangani oui justement on avait déjà un peu évoqué la question de Kabila père ouais alors Kabila fils est-ce qu'il est on peut dire qu'il a aussi il a vendu le Congo c'est pas les accords qu'il a signés il y a d'abord l'accord de 2009 SNDP est-ce qu'il a on peut dire qu'il a vendu le pays aussi je l'ai dit la fois dernière hum avant que Kabila signe l'athieu musée ils sont partis en Afrique du Sud en Afrique du Sud qu'est-ce qui s'est passé ? on a sorti un compromis ce qu'on appelle les accords Sancti un président avec Ati le vice-président celui qui s'occupait des services de renseignement de l'armée tout qui est sécuritaire c'était Robert Robert a mis la main sur ça c'est ainsi qu'on a eu ce qu'on appelle les brassages Mbemba a misé militaire Mbosigny a misé militaire donc tous les rebelles ont intégré la main mais en fait la responsabilité incomberait plus à Kabila qu'aux autres qu'est-ce que vous en pensez ? c'est que moi je n'entre pas dans des problèmes des individus et je répète ça parce que on comprend très très bien mais il faut éclairer l'opinion ça c'est du discours des politiciens moi je ne suis pas politicien oui mais bien sûr je vous dis que ce qui s'est passé pendant cette période et je répète quand il y a un musée celui qui gérait l'état c'était Jamskabareb je répète ça pour que j'en comprenne demande à tout le monde quand quand c'était c'était de 1900 donc les 17 17 17 j'y ai jusqu'au 2 août 1927 jusqu'au 17 jusqu'au 2 août 1908 non 1908 ça c'est la parole de Mouze celui qui était fort c'était Kabareb c'est comme ça que Kabareb Mouze a dit il les a chassés mais après après Kabila après Kabila perd je vais vous expliquer que Kabila était trop jeune il faut que je répète combien de fois il est innocent pas question d'être innocent je t'ai dit il est au courant il était au courant il était manipulé trop jeune manipulé je t'informe qu'il était trop jeune il n'avait pas la capacité de comprendre les enjeux mais 29 ans c'est déjà beaucoup quand même monsieur Faudi Mouze vous savez il y a ce qu'on appelle le background j'aurais un étang légère pas comme une entreprise ça demande d'abord la maturité mais le Mouze avait les backgrounds le Mouze était premier ministre à quel âge monsieur Faudi Mouze le Mouze a été voté il n'y a pas d'un coup d'état c'est différent mais il avait quel âge le Mouze il avait 31 ou bien 32 ans c'était un jeune aussi comme Kabila le Mouze a été voté il n'y avait pas un coup d'état il faut faire la part des choses d'accord mais au niveau au niveau il était très jeune pour pouvoir savoir ce qui se passait c'est parce que si on l'a mis là-bas parce qu'il ne comprenait rien parce qu'il ne comprenait rien parce qu'il comprenait on n'est pas les maîtres qui l'a mis là-bas monsieur Faudi Mouze ? je répète combien de fois il faut que je vous dise que c'est Kagame et Mouze venu avec des hommes occidentaux qui l'ont fait il faut que je répète combien de fois vous voulez dire que Kabila est venu comme ça au hasard il faut être honnête si on ne comprend pas notre propre histoire on va se perdre on a fili d'abord une parenthèse il faut que le Congo le comprenne depuis qu'on a créé l'état indépendant du Congo le monde occidental n'acceptera jamais un chef d'état autonome indépendant à l'état du pays parce que dans leur imaginaire le Congo c'est comme une entreprise il faut un gérant voilà pourquoi on assassine nos chefs d'état il n'y a pas fait de hasard nous sommes le seul pays en Afrique on a assassiné deux chefs d'état donc deux hommes d'état en fonction le Moumba qui est assassiné premier ministre Mouze Kabil assassiné président il n'y a pas fait de hasard c'est le pouvoir d'argent le capitalisme qui est à la base de tout et tant qu'on ne comprend pas ça on va entrer dans des querelles personnelles pour se perdre comme les politiciens les gens se chamaillent entre temps on a occupé Boudangada ça fait deux ans ça fait deux ans c'est comme ça que le pays veut partir mais vous avez des héritiers qui ne comprennent pas les questions les querelles personnelles n'avancent pas la démocratie donc il faut maintenant que les chercheurs s'y mettent pour expliquer aux gens ce que c'est passé réellement mais M. Frédéric Moumba j'ai reçu quelques questions des politiciens qui disent mais si Kagame et Mousseveni dirigeaient le pays pendant plus de 18 ans presque 18 ans pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appliqué le plan de balkanisation parce qu'il y avait le contrôle de tout les renseignements l'armée la défense l'économie pourquoi est-ce que déjà pendant cette longue période les deux n'ont pas balkanisé tu sais Robert a fait combien de temps comme ministre ? mais Robert c'est pas Kagame Robert c'est Robert représentait qui ? hein ? demande à tout ce monde ici après l'assassinat après la mort de Katouma Mouaké vous les connaissez ? bien sûr ok c'était le patron demande à tout le monde c'est Katouma Mouaké le patron il travaille avec les rwandais quand Mouaké meurt Robert est apparu toutes vos histoires là Robert c'était le patron faut qu'on vous dise comment ? il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça Robert c'était le patron c'est la naïveté de l'élite congolaise de ne pas être rigoureuse depuis d'ailleurs il y a une dame Mikaela Vrong qui a publié un livre sur Kagame sur les Rwandais il a dit clairement qui n'est pas Kayumba c'est Karegeya un ancien patron il a dit à Mikaela Vrong donc nous devons avoir des gens à Kichassa au gouvernement nous devons aussi avoir des gens au niveau de de quoi ? comment on appelle ici ? du Kivu donc à l'est parce que nous sommes un petit pays on n'a pas une profondeur stratégique donc s'il y a contre Kichassa il y a la guerre au Kivu nous serons tranquilles et dans le même livre Kayumba Mwana Mwassa qui était chef d'état-major qui a mené l'Afrique de la Kichassa il a des entretiens avec Kagame il a dit à Kagame nous sommes dans l'impossibilité de contrer le Congo tout est écrit les drame que nous nous voulons parler sans lire qu'on fasse qu'on fasse une comment dirais-je un effort pour lire éclairer l'opinion on vous on vous reproche aussi ça c'est personnel allez allez tu es libre on vous reproche aussi d'être on dit que vous attaquez Kabila vous vous attaquez pas mais vous dites qu'il a été sous les manettes de Kagame Mousseveni pendant que vous avez été en responsabilité sous Kabila donc Joseph Kabila où son administration ont permis que vous soyez à la tête d'une administration la RTNC alors il pose la question pour savoir est-ce que c'est Kagame qui vous a aussi nommé là-bas ou comment ça s'est passé ? je vais te dire ceci oui oui c'est Kagame qui m'a fait partir de la RTNC et on voudrait pendre en profondeur comment on vérifie c'est Kagame vous avez compris ? on est naïfs mais pourquoi Kagame vous a fait partie monsieur Fodimouma ? j'ai vu Kagame contre le Congo mais parce que vous étiez directeur général de la RTNC tu connais mon discours non ? oui je connais mon discours c'est Kagame qui est le négrier des temps modernes tu as compris ? oui il faut éviter la naïveté nous sommes un enjeu tout le monde nous en vit on ne peut pas accepter qu'il y ait des élites de qualité à la tête du pays c'est pas notre grande difficulté on a mis ce système en place pour nous embrouiller regarde nous sommes en difficulté aujourd'hui on devrait avoir les débats dans tous les médias qu'est-ce qu'on peut faire pour terminer la crise à l'est du Congo ? vous ne le faites pas il y a des querelles non je pense que le moment est arrivé pour que la science je dis la science s'impose historiens philosophes internationalistes géopolitologues s'y mettent pour éclairer notre peuple on ne le fait pas le Congo est perdu monsieur Freddy Moulumba qu'est-ce qu'on doit retenir de cette émission ? pour finir qu'est-ce que l'opinion le message que vous êtes venu passer c'est lequel ? non moi je suis venu pour dire aux gens aux congolais aux élites congolaises qui sont encore lucides de se prendre en charge en produisant la pensée en ayant le courage de parler d'éclairer notre opinion toute l'élite intellectuelle sais-tu ? tout ce que je vous dis c'est dans les livres c'est pas des choses qu'on a inventées et ceux qui connaissent comment comment dire cette guerre a commencé des bibis à la fin qui étaient dans les secrets écrivent Mouboutou est parti Nguanda écrit tout ce qu'on parle ici parce qu'on a l'Ingwanda qui est encore ici et vous n'avez écrit la plupart des gens qui ont travaillé avec Mouboutou ont écrit mais ceux qui ont travaillé avec Mouze combien ont écrit ? ils ont des secrets qu'ils écrivent c'est pour éclairer l'avenir de notre pays et malheureusement tout le monde s'est chamangé c'est le drame de ces pays mais de toute façon les congolais ont toujours montré leur capacité de de résilience leur capacité de de rélever les défis et ça va arriver nous serons libres et indépendants Mesdames et Messieurs c'était M. Frédéric Mouloumba-Kabouaï il est politologue chercheur journaliste depuis plusieurs années maintenant à travers les médias il porte ce combat de lutte contre la balkanisation déjà le le maillot qu'il porte le le tricot qu'il porte a un intitulé Holocausto Congo non à la balkanisation c'est une personne qui lutte contre ce ce plan de balkanisation M. Frédéric Mouloumba c'était un immense plaisir surtout pour nos téléspectateurs qui aiment bien lire découvrir des des grands des grands livres comme ça des merveilles qui expliquent l'histoire du Congo écrit par des congolais même par des étrangers c'est vraiment très 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 important donc pour trouver ces livres vous pouvez commander ces ouvrages sur Amazon ou bien même sur sur plusieurs plateformes où on vend des livres vous aurez ces livres sans souci c'était un très plaisir monsieur Frédéric Mouloumba pour cette belle émission je vous en prie merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis portez vous bien excellente soirée chez vous merci à tous